Tu maîtrises une ou plusieurs méthodes de combat. Tu penses quoi de ton visage ? Tu bolossais ? Tu étais bolossé ? Est-ce que tu as déjà éprouvé du désir pour un ami ? Est-ce que tu préfères les gens ou les chiens ? Moi j'adore bouffer des chattes. Alors aujourd'hui c'est un épisode spécial de Smalltalk, spécial pour deux raisons. Un, il a été enregistré en public à l'Apollo Théâtre à Paris, devant 300 personnes qui avaient payé, ce qui est super. Parce que du coup on a pu acheter des trucs, genre des chaises et des tables. Principalement des chaises et des tables quand même. Et deuxième raison pour laquelle c'est un épisode spécial, l'invité c'est Jérôme Niel. Or Jérôme Niel pour moi c'est la personne la plus drôle de France. Et en plus physiquement il est hyper réussi. Mesdames et messieurs, ce soir pour vous, Jérôme Niel ! Jérôme Niel ! Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à l'Apollo, merci d'être là, bonsoir, merci. Ça fait plaisir. Jérôme, en novembre 2021, je suis allé voir ton spectacle à l'Européen. Et avant d'y aller, je t'avoue, j'espérais vraiment très fort que ce soit pas bien. Parce que quand je trouve qu'un truc est super, je me sens nul moi-même, ça me fait pas plaisir, tu vois. Et là c'est arrivé, j'ai commencé, et c'était chanmé tout de suite. Je me suis dit, j'espère que la deuxième partie est à chier. Non, la deuxième partie est super aussi. Et puis le spectacle s'est terminé. Et là il y a ton ami Axel Malivernet, c'est ça ? Oui, qui m'a dit, hé, tu veux peut-être aller voir Jérôme en coulisses, tout ça. Et là je me souviens très bien de monter les escaliers des loges pour aller te voir à l'Européen. Et de me dire juste, j'espère au moins qu'il sent mauvais. Et même pas ! Non. T'as une odeur hyper bien, hyper équilibrée, tout ça. C'est relou. Tu casses les couilles, voilà. Est-ce qu'il y a des fois, toi, où ça a pu t'arriver dans ta vie de dire, ah, il est fort lui quand même, je préfère. Ou alors toi t'as un cœur d'une pureté totale et c'est juste moi le connard. Ah ben attends, figure. Mais non, mais alors, il est fort et dans le sens où avoir un petit côté genre pas... Je veux bien, s'il te plaît. Tu te serres de l'eau ? Ouais. Voilà. Vas-y. Ouh. Comme ça. Ah bon, ça fait ça. Voilà, merci. Vous voyez, tout va bien, vous inquiétez pas. D'avoir un petit pic parce que c'est bien, c'est ça ? Ouais, 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 exact. Est-ce que j'ai eu ça, quoi ? Je crois... Enfin, non, en fait, je l'ai eu, mais où il n'y a absolument rien d'autre à faire, où tu ne peux pas, de toute façon, il n'y a pas de... Ensuite, derrière, je me rassure parce que de toute façon, il n'y a pas de comparaison, tu vois. Ou un peu jaloux, mais de certains stand-humpers américains. Ah ben si, il y a un truc. Peut-être Dave Chappelle. J'ai déjà vu Dave Chappelle et je me suis dit, mais putain, mais comment il a eu cette réflexion ? Comment il a fait pour écrire tout ça ? Et en même temps, j'aimerais bien, mais de toute façon, je ne sais pas du tout mes compétences et ce n'est pas comme ça que j'écris non plus. Donc au final, je me dis, de toute façon, tu n'as même pas le quart de son talent, donc on s'en fout. D'accord. Oui, c'est un peu genre comme quand tu vois courir Usain Bolt, tu dis, ouais, c'est cool, mais... Et Dieu sait que j'ai essayé de le faire hier. J'ai essayé de le faire hier, gars. Et c'est un fiasco total. J'ai mis une heure pour faire 100 mètres. Mais j'étais ivre. Une heure, ce n'est pas top comme temps pour s'en mettre. Ce n'est pas top. Tu es venu dîner chez moi. Oui, tu te souviens. C'était le... Je me souviens parce que c'était le jour, le début de la guerre en Ukraine. Ah bon ? Hasard ? Hasard ? Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Tu as une bonne mémoire des événements tragiques. Oh là là, la guerre et j'ai revenu à le dire. Et tu sais, moi, je... Enfin, tu ne sais pas. Mais moi, dans la vie, je ne bois pas beaucoup d'alcool. Tu vois, genre pas beaucoup. Et ce soir-là, tu es venu. Et tu sais, et toi, disons, tu bois plus. Oui, oui. Tu bois plus. Ah, tu sais. Voilà, comme ça. Et le truc, c'est que j'étais tellement content que tu sois là. Et je ne voulais pas que tu crois que j'étais un mec pas fun. Et moi, je n'ai pas cru du tout. Et là, j'ai bu... Mais c'est vrai qu'on a beaucoup bu, quand même. Et j'étais, mais fracassé. Mais à un point... Genre, j'étais malade. Après, je tremblais le lendemain comme ça. Juste pour pas que tu penses que j'étais un mec pas fun qui ne savait pas boire. Mais je trouve ça tragiquement touchant. Il ne faut pas se mettre dans un état comme ça pour me plaire, enfin. Enfin, j'aurais bu seul, tu sais. J'ai fait souvent, déjà. Mais il était bon, en plus. C'était des bonnes bouteilles. Ah non, c'était très bien. Et c'était très bon. Tu nous avais cuisiné quoi ? Je t'avais cuisiné une blanquette. Une blanquette. Une blanquette, mais dans laquelle j'avais... Parce que j'avais oublié la crème fraîche. J'avais ajouté du shit. Et parce que je ne me drogue pas. Toi, t'es là. Je me suis dit, il faut que... T'es privé avec toute cette cocaïne. Je me suis dit, il faut que je réagisse. Hop, hop, hop. Deux, trois tasses. Oh là là. Oui, c'est ça l'amitié. C'est l'overdose par amitié, quoi. Tu vois, c'est ça. J'avais oublié la crème fraîche dans la blanquette. Et oui, mais... Et je me sentais... Alors qu'elle était vraiment délicieuse. Oui, elle était pas mal. Vraiment délicieuse. T'es né le 14 juin 1985 à Trappes. Oui. Comme plein d'autres gens connus. Tous les gens connus sont là-bas. Oui, la plupart. Faut le savoir. Quand même, c'est un... Oui, oui, je suis né là-bas. Parce que mes parents ont fait l'amour et ma mère a accouché à Trappes. D'accord. Donc comme ça, bon an, mal an, je suis né à Trappes. Voilà. Et est-ce que tu saurais... Est-ce que t'as des phrases à nous dire, t'as des infos à nous donner pour nous transmettre un désir de Trappes ? Un désir de Trappes. Trappes, c'est un mélange des cultures. Oui. Et il y a beaucoup d'améliorations, une restructuration qui est faite sur tout ce qui est voies de bus, par exemple. D'accord, d'accord. Et voilà. La logistique est bien. La logistique, c'est carré. Tout est carré maintenant. Tout roule comme sur des roulettes à Trappes. Ça, c'est très, très bon. T'es né le jour des accords de Schengen. Wow. J'ai toujours été très politisé. Comme vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos, moi, c'est toujours... C'est une vraie plume. La plume dans la plaie, quoi. Moi, je sais... 49-3, quoi. 49-3. Tension, quand même. Dans les accords de Schengen, quand même, c'est ce qui fait qu'on peut circuler partout en Europe sans montrer son passeport, tout ça, le jour de ta fucking naissance. Même en trottinette. Mais voilà. Ça, si on m'avait dit... Quand t'étais, genre, petit garçon, est-ce que t'étais... T'étais, genre, sympa ? Ou t'étais un peu... Oh non, plus t'un fils de pute, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 j'étais... J'étais... J'étais assez quelconque... Enfin, assez quelconque... Je suivais le groupe, quoi. Je suis un peu un... Voilà, je me faisais... Ni trop petit, ni trop grand. En même temps... Voilà. Combien, la taille ? C'est un 68. C'est un 68, un 70 quand je suis content. Mais voilà, ça va pas plus loin, quoi. Mais tu sais que c'est la taille de Napoléon ? Exactement, OK ? On dit, Napoléon, il était petit. Ben non, il faisait la taille de Jérôme Dier. Ben voilà. Et presque celle de Tom Cruise, voire peut-être un centimètre de plus. Je crois que Tom Cruise, il est plus petit, ouais. Ouais, il est plus petit, ouais. Voilà, un centimètre de plus que Tom. Donc t'étais pas un petit connard. T'as pas fait tes petits trucs de connard ? Tu te souviens d'un petit truc genre... Ah, t'as mis du sable dans les yeux d'un ami, un truc comme ça, non ? Je crois pas que j'ai fait... Il me semble pas que j'ai fait de... Ah... Peut-être... Ah si, oui, je... Oui, oui, il y a des... Peut-être qu'avec des amis... Enfin, peut-être, avec des amis... À la garderie, mais c'était... On pousse... Mais c'est l'effet de groupe qui te fait faire ça, justement. Mais bien sûr. C'était pas forcément mon idée, c'était mon idée. Mais genre, on forçait un autre... ami ou... Enfin, merde, ouais. On était en train... Je suis en train de prendre conscience que j'ai martyrisé quelqu'un, je pense. Et on lui mettait une sorte de pression... Afin qu'il mange des gendarmes. Oh ! Les petites bêtes ! Oui. Pas... Oui. Oui, oui, oui. Putain ! Oui, il l'a fait, il a mangé un... Un gendarmes, ça a pris très longtemps, c'était horrible. C'était illégal, en plus. Il est en prison depuis. Une illégalité totale. Non, non, on faisait ça pour lui... Sans doute, lui faire croire qu'il allait s'intégrer. Il s'appelait comment ? Ah oui, si tu manges des gendarmes ! On sera ton ami. Ouais, ouais, c'était peut-être un truc comme ça. Ça devait être un truc comme ça, ouais. Il s'appelait comment ? Tu te souviens de son nom ? Je ne peux pas le dire, je n'ai pas envie de le dire. D'accord. Ça commence par un B. Bon, d'accord. Bruno ? Alors ! Alors, alors ! Question suivante. Question suivante. Et genre, physiquement, tu étais fit comme petit garçon ou t'étais comment ? Ouais, j'étais gaulé, gars. T'étais gaulé. J'étais thérèse. J'étais un dieu grec. Ouais. Et puis après... Parce que des fois, tu vois... Enfin, il ne faut pas croire que c'est chelou ce que je dis, mais des fois, tu vois, des enfants, ils ont genre des plaquettes de chocolat, tu vois. Non, bah moi, non. Moi, je mangeais les plaquettes de chocolat. Mais sans pour autant être en surcharge pondérale plus que ça. Mais j'étais lambda. J'étais lambda. En physique, ma foi, somme toute. J'étais un peu rondelé arrivé au collège. Ouais. Mais rondelé tranquille. Ouais. Et après, je me suis affiné le vin. Ouais. Mais maintenant, il y a du sclame, quoi. T'es rigide, non ? Je vais à la salle. Ouais. On va pas se mentir. Ouais. Mais comme quand je viens chez toi, on boit. Ouais. Du coup, ça équilibre. Donc, ce qui m'empêche d'avoir le corps de Mark Wahlberg, par exemple. Ouais, ouais. C'est pas possible, ça. Parce que vraiment, sinon... Ouais, ben voilà, c'est juste l'alcool qui t'empêche. Non, mais très sincèrement. Voilà, je vais pas vous faire un cours dessus, mais il y a énormément de sucre dans l'alcool. Ouais. Vous le savez. Donc, moi, en tout cas, c'est ce qui m'empêche de passer au level supérieur. Ouais. Donc, je suis bien, mais pas top. Voilà. Est-ce que tu te souviens de la première blague que t'as faite de ta vie ? La première blague que j'ai faite de ma vie ? Genre, à un moment, tu as fait genre... Franchement, c'était marrant, là, ce que j'ai fait. Ah, où moi-même, j'ai constaté que j'étais bon. Ouais, ouais, ouais. Non, tu vois, c'est genre, franchement, je sais pas, j'ai dit caca à ce moment-là, c'était cool. Tu sais pas, c'est généralement ça, quand t'as cet âge-là, quoi. Moi, je pense que quand j'étais tout petit, je faisais beaucoup, beaucoup de grimaces. Ouais. Et donc, comme ça faisait... J'allais dire comme ça faisait rire, mais en fait, ça se trouve, je faisais rire personne. Je viens de m'en rendre compte. Mais en tout cas, ma grand-mère me disait, ouais, c'est pas mal. Il y a un truc. Donc, moi, je dis, bah ouais, je sais. Enfin, je suis quand même fort en grimaces, quoi, ma mère. Je veux dire, regarde ça, quoi. Je tirais juste la langue, quoi. C'était vraiment grimaces, level 1, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Mais là, je me disais, ouais, il y a... J'aime bien faire des grimaces, quoi. Mais j'ai ces trucs de moi, de mon enfance, où je me souviens des blagues, où genre, j'étais par terre de rire et j'en pouvais plus. De ta propre blague ? Non, non, de blagues que on racontait. Et je disais, mais comment c'est possible d'être aussi drôle ? Et je m'en souviens de la blague, tu vois. Mais alors ? Et le truc, c'est que c'est des trucs longs avec Toto et tout. Il lui arrive quatre trucs d'affilée. Et genre, je sais pas si... T'en as pas une mini ? Ah, je crois que si, il y en avait un qui m'avait... Si, il y avait le truc, là. C'est quoi... Oui, je me souviens de ça. C'est quoi un cochon qui rigole ? Un cochon qui rigole ? Alors, attends. Il y a personne qui connaît cette blague dans la salle. C'est quoi un cochon ? C'est quoi ? C'est un portugais, voilà. Merci. Merci pour la collaboration du public. Parce que c'est vrai que très jeune, c'est vrai que très jeune, on est sur des clichés de certains... Non, mais c'est vrai. En fait, très vite, à la maternelle et tout, on est sur les portugais, les chinois. C'est vrai que c'est très, très comme ça. Et ça nous fait mourir de rire, quoi. On trouve ça extraordinaire. Et encore un peu aujourd'hui, mais pas en public. Mais c'est vrai que beaucoup, beaucoup sur les portugais. Ouais, parce que c'est pas grave. C'est ça, tout le monde... C'est fou. Tout le monde s'en branle. Non, c'est vrai. Et moi, quand j'étais petit, il y en avait une qui me faisait beaucoup rire, parce qu'elle était absurde. C'était pourquoi au Portugal, il n'y a que des immeubles, ou il n'y a que des raies de chaussée dans les immeubles ? Eh bien, parce qu'ils sont tous concierges. Ouais. Non, non, mais parce que... Non, mais attends. Parce que moi, j'ai le droit. Parce que immunité. Immunité. C'est vrai. Parce que je suis portugais. Attention. Mais non, parce que j'aime bien. C'est pas parce qu'il y a un côté... Tu sais, il y a un côté absurde, tu vois. Oui, absurde et raciste. Et raciste. Il y a deux petits côtés. Il y a deux petits côtés. En fait, il y a un côté, c'est absurde, et l'autre côté, c'est raciste. C'est raciste, exactement. Mais je crois que ça compense un peu. Je dirais que ça prend le dessus, moi. Mais bon, c'est raciste. En tout cas, aujourd'hui, un peu. Collège, tu bolossais, tu étais bolossé, ou tu étais dans le spectre ? Alors, collège, ouais, c'est là que j'ai commencé à me ranger des voitures, comme qui dirait. On dit comme ça ? Je suis rangé des voitures, ouais, je suis rangé des voitures. J'étais pas là à forcer quelqu'un à bouffer sa mère dans un exagérant. J'ai grandi, quoi. C'était de la merde, en fait. C'était pas des gendarmes. Du coup, au collège, j'étais vraiment spectateur, spectateur du désespoir, spectateur de la vie, spectateur de la vie collégiale, des amoureux, de tout ce que moi, je ne faisais pas. Je pense que j'étais juste un truc comme ça. Et voilà, je rentrais chez moi, je joue aux jeux vidéo et tout allait bien. Mais donc, transparent, pas genre boloss, genre zéro, vain. Non, vraiment middle, quoi. Vraiment 10 sur 20, comme ma scolarité. Vraiment pas d'éclat. Ouais. Un gars qui est là, quoi. Voilà. Il est né, il a plus le choix de toute façon, maintenant. Faut y aller, quoi. Je sais pas. Bon, bon, alors, bah, cours d'histoire. Bah, écoute, qu'est-ce que je te dise ? Eh bah, cours d'histoire, qu'est-ce que je te dise ? Voilà, c'est, tu te laisses driver, quoi. C'est tout, c'était vraiment, ouais. J'étais driver, je faisais pas de, ouais. T'as donc pas de, t'étais pas dans les populaires du tout. C'était qui les populaires, ils font quoi aujourd'hui ? Les populaires, dans mon collège, c'était les footballeurs. Ouais. Puisque j'avais des, mais les vrais footballeurs. Pas ceux qui savent jouer au foot un peu, tu vois. Non, parce que moi, au collège, j'étais au collège des Essars-le-Roy dans le 78. Et il y avait les footballeurs de Clairefontaine. D'accord. Donc, c'était vraiment eux les stars. Donc, c'était les stars de l'époque et même les stars de demain. Il y avait notamment les Atem Benarfa. Enfin, voilà, pour ceux qui connaissent un peu de foot, il y a eu de gros, gros personnalités qui sont passées par là. Il y a eu Anelka, il y a eu Thierry Henry. Mais ça, ce n'était pas à mon époque. Moi, je suis arrivé après. Et bref, c'était eux les stars parce qu'ils se barraient à 15 heures, tu vois, pour aller à l'entraînement, tu vois, véritablement. Tu vois, donc ça, ça, voilà. Ils étaient plutôt, pour la plupart, physiquement plus avancés que nous qui étions comme ça. Je suis en permanence. Tu vois, eux, il n'y avait pas de permanence, quoi, tu vois. Eux, il y avait juste d'entraînement puisqu'ils seront peut-être futurs stars mondiales du football. Donc, il y a comme un décalage. Et donc, bien évidemment, et donc, ils étaient... Je me demande, à l'époque, si tu n'étais pas déjà un peu payé ou quoi, justement, quand tu es dans un truc d'élite comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, en tout cas, ils avaient des survêtes Lacoste. Ils étaient vraiment ultra bien sapés, les trucs Lacoste, les machins, les requins, les trucs. Enfin, il y avait plein de... Donc, forcément, ça apportait une certaine séduction en ce qui concerne les gonzesses, finalement. Et ce qui provoquait une certaine jalousie envers les troisièmes technos. Et donc, il y avait toute une opposition durant l'année entre les troisièmes technos et les footballeurs. Et de temps en temps, il y avait des bagarres. Il y avait des bagarres. Et du coup, ça partait en échauffouré, on va le dire. Mais tu ne disais pas genre, attends, et nous, on saute des trucs. Ok, vous jouez au foot, mais nous, on a fait un répondeur téléphonique. Alors, moi, je n'étais pas troisième technos. Oui. Mais je les aurais soutenus dans leur compte. Effectivement, j'ai dit, ouais, ils ont raison, tu te rends compte. Je ne sais jamais comment fonctionner, trouver comment fonctionner un circuit imprimé. De toute façon, je suis d'accord avec eux. La petite loupiote rouge et tout. Et du coup, il y avait des énormes bagarres générales dans la cour. Et voilà, ensuite, ça repartait. Ça revenait trois mois après. Et des histoires de gonzesses et tout. Donc, c'était eux les stars du lycée. Mais toi, tu avais des compétences en bagarre ? Moi, je n'avais aucune compétence. Moi, j'étais derrière. Oui. Et quand bien même, si je voulais... C'est ça. Parce que si je voulais en toucher un, tu as vu la longe ? Oui. Elle est très... Donc, tu sais, parce que tu es dans les bagarres, tu as tous ceux qui... Tu sais, tu le connais celui-là qui est vraiment... Tu sais, il reste deux, trois potes. Et tout d'un coup, quand même, quand il y a un gars qui est un peu par terre, il fait... Et comme ça, il peut le dire et il peut le dire après, tu vois, entre deux cours... Oh, mec ! Mais mon gars, il était par terre ! Je l'ai mis encore plus par terre de qu'il était par terre ! Mais tu vois, j'ai partagé... Donc, moi, de temps en temps, j'essayais, mais en fait, j'étais trop loin. Donc, c'était pitoyable. Je préfère rester et aller dans la queue de la cantine. Au moins, il y avait de la place. Et j'étais à l'heure à 11h35. C'était les gens qui sont devenus résistants en 1946, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ceux-là. C'est ceux-là. On m'a dit... Ah, ma première nouvelle ! On m'a dit, la chose suivante, que tu avais, à l'époque, un serre-tête. Et moi aussi, j'ai eu un serre-tête. Alors, la mode Dugarry. Christophe Dugarry. Bah, ouais ! Hé, Christophe Dugarry ou pas ? Bah, oui, Christophe Dugarry. Ah, très peu de gens. Viens, Christophe. Viens, Christophe ! Christophe ! Christophe ! Christophe Dugarry. Non, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent... Joueur de l'équipe de France 1998. Oui, quand même. Bon, voilà. Visuellement, il me ressemblait un peu, je crois. Ouais. Et cheveux longs, serre-tête. Et moi, je me disais, waouh, sexy. Et en fait, non. Juste Christophe Dugarry, quoi. Mais moi, je l'ai eu à l'époque, mais pas à l'époque lycée, et même peut-être après lycée, même après lycée. Et en même temps, il y avait aussi Zlatan qui était yimbe. En fait, je regardais... À l'époque, je lisais beaucoup de mangas. Et t'as un manga... Et t'as un très, très beau manga qui s'appelle Vagabond. Je sais pas pour ceux qui connaissent. Voilà, un beau manga qui s'appelle Vagabond. Magnifique manga que je vous conseille. Et le héros, si tu veux, avait un putain et des putains de cheveux attachés, tu vois, avec une petite boule, quoi, tu vois. Un man bun. Et voilà, non, mais pas comme ça. Parce que là, on voit un vieux gars dans Brooklyn. Enfin, je sais pas, mais... Donc lui, c'était un vagabond. À l'époque, japonais, c'est peu au dalle. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de... Bon, le résultat était assez décevant. Et je l'ai finalement gardé. Et ensuite, je suis parti plus sur des coupes, effectivement, de footballeurs dégueulasses. Avec, en mettant le serre-tête. Et comme j'avais les cheveux ondulés, le serre-tête se disloquait. Enfin, c'était... On aurait dit un animal mort sur la gueule. Enfin, c'était insupportable. Mais oui, j'ai eu ça. J'ai eu ça longtemps. Et fille ? J'ai été une fille également. Pendant deux ans. Non, mais est-ce que... Genre... Et après, non, attends, c'est bon. Après, je me suis trop, trop, trop de problèmes. Ouais. Trop de problèmes. Non, mais je veux dire, à quel âge t'as Guéland ? À quel âge j'ai Guéland ? Ouais. Je crois... Guéland ? Guéland ? Putain. Je suis quand même. Quand même. Guéland, languet, roulé des pelles. Alors, dis quoi si c'est non ? Bah, ouais. Et j'ai dit, non, non, bah, fais une proposition. Non, je sais pas, je sais pas, non. Bah, alors quoi ? Parce qu'il s'agit pas de dire juste non. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Galoche. Galoche, ouais. C'est à peu près de la même époque. C'est vraiment... C'est pareil. On dit Galoche aussi. Guéland. Guéland, quel âge ? Guéland, quel âge ? C'était... C'était il y a un an, un an et demi. C'était, mais... Waouh ! Oh lolo ! Après, on a fait l'amour et tout. Putain. Non, c'était... Je devais avoir... Je sais pas... En quatrième, on a quel âge en quatrième ? On a 13 ans. On a 13 ans, c'était ça. C'était en... C'était en colonie de vacances. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Car c'était un moment, bien évidemment, très désagréable en ce qui me concerne. Et je me souviens. Et genre, on était... On était en... Donc, colonie de vacances. Je crois que c'était Époque Manu Chao, là, qui passait... Sept fois par minute. Je sais pas comment c'est possible. Mais bien, bien, bien. Je penserais mathématiquement qu'il passait à peu près sept fois par minute. Allez, on y retourne avec le... Allez, maïs, chien ! Bon, bref. Donc, moi, j'étais gamin. On dormait dans des tentes et tout. Et à un moment, je sens qu'il y a un petit rapprochement avec une jeune fille. Et donc, bien sûr, comme ça a commencé à me tarauder, puisque comme je te disais, au collège, j'étais spectateur un peu de tout ça. Je regardais. « C'est possible d'embrasser quelqu'un ? » Voilà. Et donc, je me suis dit, « Allez, j'y vais. » Et donc, on y va le soir d'une veillée où, voilà, et ça se passe... En fait, ça se passe très mal. C'est un peu la classique de... Vraiment, t'as un truc... C'est une bétonneuse. Enfin, c'est un truc qui tourne. Un truc de chantier, tu vois, avec deux langues à l'intérieur. Ou, tu sais, comme les glaces, tu vois. Et c'est un peu pâteux, c'est machin et tout. Et avec la langue dure aussi. Avec la langue dure. Et c'est ça. Ou, à un moment, donc, elle devient molle parce que tu te dis, « Ouais, c'est quand même un peu dur. » Mais quand toi, ça devient mou, l'autre, elle devient dure. Et ensuite, c'est elle de dire, « Mais là, je suis dur, donc il faut que je devienne molle. » Et toi, tu deviens dur. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Mais quoi qu'il en soit, c'est interdit de refermer la bouche, quoi. Donc, t'es comme ça. Donc, c'est la règle d'or, quoi. Ne ferme pas cette putain de bouche, putain. Et donc, c'est insupportable. Et donc, bien évidemment, tu fermes les yeux. Tu te dis, « Mais c'est un calvaire. » Donc, t'es comme ça. « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « C'est donc ça. » Et donc, tu continues comme ça. À un moment, tu plisses les yeux, tu les ouvres un petit peu pour voir. Donc, bien évidemment, quand elle est fermée comme ça et vice-versa, tu fais, « Elle continue. » « Elle continue. » Et à un moment, on t'arrête. Et voilà, c'est fini. À demain. Tu t'essuies et tu fais, « Ouais, bonne nuit. » Et ensuite, j'ai mis en place, parce que moi, j'étais traumatisé, tu vois. J'étais vraiment traumatisé par ce truc-là. Je me suis dit, « Mais c'est pas possible. J'ai pas du tout envie d'y retourner. » Contrairement à l'alcool, par exemple. En tout cas, la première fois que j'ai goûté ça. Et du coup, je me suis dit, « Mais c'est pas possible. Comment je vais faire et tout ? » Parce que maintenant, ça y est, c'est gravé dans le marbre. C'est ma femme. J'étais en sueur. J'étais, « Mais qu'est-ce que je vais faire ? » « Qu'est-ce que je dois faire et tout ? » Et j'ai fomenté un complot, un truc, mais j'ai inventé tout un délire où j'ai dit, le lendemain, via des intermédiaires à peu près, parce que bien évidemment, t'as pas envie de parler en direct. Donc tu parles à un mono, qui parle à un autre colon, qui parle à une autre meuf, qui parle au moniteur de caillac, qui fait, « Moi, j'aurais rien à foutre. » Et ça fait tout le tour comme ça, une sorte de téléphone arabe gigantesque. Et donc, moi, je disais que l'info, en fait, que voilà, en fait, chez moi, j'ai une meuf, je peux pas lui faire ça, quoi. Alors que j'étais totalement célibataire, comme je vous l'ai dit. J'ai fait croire que j'étais en couple pour ne pas continuer cette idylle désastreuse. Et bon, a priori, elle a pas mal pris. Donc la colo, mais c'était ça, ma première galoche, ça, c'était dur. Et donc, le goût de la guélande est venu plus tard ? Le goût de la guélande m'est venu plus tard, bien plus tard, enfin bien plus tard. Deux ans ou trois ans plus tard ? Là, t'as fait « Ah ! » Ouais. Ah non, non, non. Un an ou deux ans plus tard, ouais. Ou pareil, une colo, et je dis, bon, voilà, il faut y retourner. Merde, putain, t'es mis encore dans un sale pétrin, gars. Et là, là, ça a été un peu plus agréable, voire même beaucoup plus agréable. Donc là, je me suis dit ça, peut-être que j'aimerais le faire absolument toute ma vie ! Et donc, ça, c'était le level 1. Et ensuite, un an plus tard, c'était encore mieux et ainsi de suite. Et là, depuis quatre ans, c'est un désastre. Ah ouais ? Non, non, non. Non, non, tout va bien. Non, non, tout va bien. Moi, je comprends pas l'ironie. J'ai un problème, je crois que je suis attroqué dans ma tête. Non, mais voilà, après, ça n'a fait que monter. Bien évidemment, les compétences augmentent tel un jeu vidéo, tel un jeu de rôle, voilà, où mes compétences augmentent également. Maintenant, le dur, le mot, le machin... C'est ça. Mais en même temps, tu vois, c'est marrant que tu me dises ça. Parce que je pense qu'il n'y a pas réellement de bon coup, si tu veux. On est un bon coup ensemble, on n'est pas un bon... Enfin, tu vois, il y a certaines compétences de base qu'on peut avoir ou ne pas avoir, mais en fait, qu'à un moment, il faut que l'alchimie se passe, tu vois. Je pense pas forcément que j'embrasse bien, je pense que j'embrasse bien avec quelqu'un, grâce à quelqu'un, tu vois, et vice-versa. On est déjà tombé, je suis déjà tombé, mais après, il y a des envies, tu vois. Si tu me donnes pas de langue, moi, je peux pas, tu vois. J'en discutais avec une pote qui pouvait pas non plus, tu vois. Et genre, moi, je suis déjà tombé sur une jeune femme où ça se passait très bien jusqu'à là. Et au moment de venir de l'ambrassade, il n'y a pas de langue, par exemple. Et moi, je suis... Comment ça ? Voilà. Donc chacun a un peu sa technique, c'était plutôt des smacks, genre... Et moi, je lui dis, bon, j'entends. Franchement, j'entends. Mais en vrai, la question, c'est quel âge on a ? Voilà. Quel âge on a ? Et en même temps, il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui aiment moins ça. Donc là, effectivement, on peut déterminer, on peut s'éloigner, mais c'est pas genre, moi, j'embrasse comme ci, moi, c'est... Together, quoi. Moi, j'ai... Non, mais c'est... C'est Together. Together. C'est Together. Non, mais vous êtes pas d'accord qu'il y a quand même, tu vois, tu peux bien sucer ou lécher, mais en vrai, si tout d'un coup, tu crois bien sucer ou lécher et t'arrives, tu fais... normalement, ça marche à tous les coups. Et qu'en face, elle est comme ça, elle fait... Je sais pas, tous tes coups, enfin, tous les coups, mais pas tout à coup, en tout cas, non, bof. Et vice-versa, j'imagine, tu vois. Enfin, je pense qu'il y en a qui ont dû tomber de leur chaise plusieurs fois. Oui, c'est genre, non, c'est bon, je suis compétent. C'est ça. Et en fait, tes compétences sont pas adaptées. Voilà, exactement. C'est ça, c'est ça. Mention au bac ? Non. Oh, si seulement. Si seulement. Et en même temps, vu ce que je fais aujourd'hui, bon voilà, il n'y en avait pas besoin, donc finalement, le karma s'est inversé. Dix ? Ah, under, 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 ouais, under, comment ça, rattrapage. Rattrapage ? Rattrapage, voilà, 10, rattrapage, qui te permet d'arriver ici, mais... Ricky, Ricky, Ricky Rock, Ricky Rock. Ça devient, ça existe toujours, ça, Ricky Rock. C'est à manger, c'est un truc à manger, ça, Ricky Rock. Ricky Rock ? Il y a des gens qui ont des infos. Il y a des petits biscuits. Ricky Rock ? Ouais. Googlez, non, ne googlez pas, je vous le ferai après. Il faut mieux qu'il y avait un lion, un truc comme ça. Attends, il y a un truc, t'as fait allemand ? J'ai fait allemand, ouais. T'as fait allemand LV1 à l'école ? J'ai fait allemand LV1. À cause d'un goût pour quoi ? Pour le 3e page ? Mes parents voulaient... Oh, alors vraiment ? Mes parents voulaient probablement que je fasse partie de l'élite. J'imagine. Tu vois, c'était une époque où les parents, ils disaient, ouais, non, mais, en tout cas, mes parents, pas les parents, mais mes parents, en tout cas, décidaient à ma place, tout simplement. Voilà. Et donc, en fait, tu vas faire allemand, frère, ou tu vas faire du piano. Mais attends, mais c'est marrant parce que j'ai pas envie, quoi. Ouais. J'entends, mais quand physiquement, on est plus fort que toi, tu vas faire du piano. C'est compris ou pas ? Et donc, voilà, quand on force à faire des choses, ça ne marche pas. Donc, l'allemand, ça n'a pas marché. Je n'ai quasiment aucun souvenir de l'allemand à part le cochon d'Inde qui se dit Merchweinchen. Et c'est la seule chose qui te reste. Et Strübel ist weg. Ce qui veut dire Strübel est parti. Strübel, c'était le Merchweinchen dans les livres qu'on apprenait au collège. Donc, toutes tes connaissances sur le monde concernent un cochon d'Inde. Voilà, c'est vrai. Mais vraiment, c'est Vassislos ou je ne sais plus quoi. Non, Vassislos, ça veut dire qu'est-ce qui se passe, mais je ne sais plus, c'était quoi ? Grenzenlos. Exactement. C'était le livre à chier la merde. Et donc, j'ai ce truc de cochon d'Inde, Merchweinchen. Donc, je suis très content de connaître ce mot, mais il ne me sert à rien quand je vais en Allemagne et en même temps, je n'y vais jamais. Donc, et à l'international, bien sûr, parce que c'était ça. En fait, tu sais, les darons, c'était pour le travail. Plus tard, à l'international. Mais frérot, tout le monde parle anglais. Vous êtes cons ou quoi tous, là, à vouloir qu'on parle allemand. Mais personne ne parle allemand, quoi. Et les années sont passées. Ah oui, en effet, personne ne parle allemand. Ça, c'est très problématique. Tu sais que moi, cette année, j'ai décidé moi-même de prendre des cours d'allemand, de payer quelqu'un pour venir chez moi pour me donner des cours d'allemand pour le plaisir. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la langue germanique ? Son côté Rech. Il y a une récheur de l'allemand. Non, mais c'est vrai, ça me plaît. Ouais, non, en fait, il y a un petit truc intellectuel sympa, genre les déclinaisons, mais en fait, ça m'a amusé. La vérité, c'est que ça m'a amusé trois semaines et ensuite, j'ai arrêté, j'ai dépensé beaucoup d'argent et après, j'ai fait, bon, ben, voilà. Et en fait, je pense que non, en fait, ce ne sera plus jamais. C'est comme j'aurais jamais le permis de conduire. Je ne prendrais jamais allemand. Pourquoi tu n'aurais jamais eu le permis de conduire ? Je ne sais pas, tu sais, j'ai plus de 40 ans, je n'ai pas le permis de conduire. Mais ce n'est jamais trop tard, c'est vrai. Vous pensez que c'est trop tard ou pas ? Non. Oh, merci. Ce n'était pas péché comme truc. Comment tu dis que je n'ai pas le permis en allemand, par exemple ? De ce que tu as appris, là ? Je n'ai pas les connaissances, putain. voilà, c'est bien fait d'arrêter. Mais attends, les langues, parce que, ok, l'allemand, mais ensuite, tu as fait un fucking L.E.A. Non, tu n'as pas fait un L.E.A. Oui, j'ai traversé la fac de Nanterre. Je fais beau. C'est grand déjà, déjà c'est spacieux, en effet. Et je n'ai absolument rien à y faire. C'était dramatique. J'ai fait trois mois, là-bas. Trois mois. Trois mois catastrophiques. Et en plus, j'ai repris allemand, tu vois. J'ai repris allemand, anglais. Et là, tu te rends compte que tu pensais avoir un niveau pas mal. Oui. Et en fait, tu sais, c'est comme quand tu penses avoir un niveau pas mal à Mario Kart et que tu te branches à Internet et que tu vas jouer contre des gens, pourquoi pas des enfants, et qui te font rendre compte que ton niveau à Mario Kart est à chier. Genre parce qu'il te terrorise. Bon, bref, c'est terrible. Et peut-être, il n'était plus question de cochons d'Inde et donc du coup, c'était la mort. Et à la fac, c'est ça, ça remonte d'un level où on te dit tu crois tout savoir sur la grammaire ? Non, mais en même temps, j'en avais rien à foutre. Ouais, mais regarde, c'est encore pire. Regarde ce que tu peux faire avec toutes ces langues. Et genre, c'était horrible et j'ai dit non, 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 c'est pas pour moi. Donc, j'ai fait trois mois et je me suis cassé de cette faculté de Nanterre qui, soit dit en passant, était très sympa. Et tu t'es cassé en scred, non ? Je me suis pas cassé en scred, mais je me suis cassé par la petite porte, on va pas se mentir, à savoir la porte de la honte. Puisqu'en fait, je n'allais pas en cours. j'allais pas en cours. Finalement, je séchais les cours au final et je me suis fait totalement griller par mon père qui m'a demandé à un moment, mais montre tes cours. Et j'ai fait, bon, et qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument pas de cours et il a dit, ben qu'est-ce qu'on me fait, Jérôme ? Enfin, il est de Toulouse mais il a perdu l'accent. Mais bon, j'aime bien l'autre. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Et du coup, il s'est transformé en monstre. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Du coup, je lui ai dit, ben je ne sais pas, je n'ai plus envie de faire ça, et ben on ne fait pas ça, mais tu vas travailler après. Donc je suis allé travailler à Castorama et voilà. À Castorama ? À Castorama. Je veux tout savoir sur ce que tu faisais à Castorama. Qu'est-ce que tu veux que je... Qu'est-ce que tu veux... Ben alors, moi j'ai... Une journée type de Jérôme Niel, vendeur à quel rayon ? C'était, j'ai commencé au rayon jardin. Rayon jardin ! Chez Castorama. Et après, j'ai été viré en retrait de marchandises. T'as volé ? Avec les rats. Non, non, j'ai été viré, j'ai pas... Ah oui, non, d'accord, t'as été muté. J'ai été... J'aurais dû le prendre comme ça, j'ai été muté. Je suis à tramelé dans le castot comme ça. C'est qui qui est muté à l'arrière du magasin ? Derrière les trucs en plastique, là ? Ouais, non, une rayon, c'était quoi ? C'était genre, je prenais ma Clio parce que j'étais équipé en Clio, voilà, un litre 2,92. Voilà, très belle année, très bon cru. Et j'allais en voiture là-bas, j'arrive, je me mettais en tenue, chaussure de sécu, petit polo jaune et bleu, pour ceux qui connaissent. Oui, oui. Et donc, je débarquais dans le Région Jardin et mon objectif principal était de me cacher. Mais c'était l'objectif principal. C'était de me planquer entre les palettes de terreau ou de machin pour ne rendre service à aucun client. Car à chaque fois qu'on me demandait excusez-moi, alors là, en fait, je vous explique. Il y a mes séminaires, comme ça, je vous explique. En fait, j'ai acheté un tuyau d'arrosage un tuyau d'arrosage en 35 et j'ai des embouts en 34. Est-ce qu'il y a quelque chose d'adaptable ou de moins adaptable, c'est à vous de me dire. Et j'étais comme ça. Je reviens, je vais chercher mon responsable. Et là, je partais en direction lui, comme il ne connaît pas le magasin, il ne savait pas que je partais dans la mauvaise direction, par exemple. Juste me cacher. Et donc, je faisais un tournant, un virage, je marche jusqu'au bout de l'allée, comme ça, je le vois qui claque. Et dès que je tourne comme ça, j'allais me planquer trois rayons plus tard et j'éliminais le problème comme ça, je mettais sous la table, je mettais sous le tapis, je n'en avais rien à foutre et j'attendais que mon responsable revienne par lui-même. Ça trouve, il est encore là avec son tuyau de 35. Donc ouais, c'était un truc terrible donc je me cachais et après à midi, c'était la pause-déj assez tristoune. J'allais souvent au quick, beaucoup de quick, beaucoup de quick et puis je retravaillais. Mais tu n'avais pas connaissance en fait sur le jardinage. bien sûr, il te pose un fascicule. Alors voilà, le fascicule, tu peux le lire. Voilà, oui, bien sûr. Carrément, carrément, je vais le lire. J'ai quand même une partie de Metroid Prime terminée sur Nintendo DS donc ce n'est pas tout mais j'ai autre chose à foutre. Donc voilà, mais en fait, je baratinais quoi. Je baratinais pas mal de... Je baratinais beaucoup. Virer derrière le magasin et ensuite, on arrête complètement. Et après, on arrête. Après, après, stop. Mais ça reste, c'est une bonne expérience. Enfin moi, je me suis marré, les clients moins, mais moi, j'ai passé un bon moment quoi. Il y a quelques années, je ne te connaissais pas et il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, je ne savais pas... » Enfin, je te connaissais, j'avais vu les tutos mais je ne savais pas que tu t'appelais Jérôme Niel. Et on m'a dit « Oh, tu devrais grave regarder l'Instagram de Jérôme Niel, il est trop drôle. » Et pour moi, Jérôme Niel, c'était le patron de Free. Mais, tu sais, mais vraiment, c'est fou ce grand écart entre être un milliardaire qui fait le machin et faire des blagues hyper drôles sur Instagram. C'est un vrai génie. C'est un vrai génie quoi. Genre vraiment, double casquette, tout ça, truc de malade. Et finalement, alors oui, Xavier Niel, Xavier Niel, tout le monde sait qui c'est ? Donc, c'est le PDG de Free. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, on peut peut-être lui montrer une photo de Xavier Niel. On voit là, le PDG de Free. T'as un lien avec Xavier Niel ? J'ai aucun lien. Absolument aucun lien. J'ai demandé à mon père, hélas. Il est fils unique et bel et bien fils unique et je n'ai aucun lien avec cet homme-là. Je ne crois pas que ce soit son avis à lui. Peut-être qu'on peut l'écouter ? Jérôme. Non. C'est ton père qui te parle. Mais non ! C'est ton père ! Mais non ! Magnifique ! Et il a un message pour toi. Attends, il a un message pour toi. Il a un message pour toi. Je voulais te dire, je serai toujours là pour toi. Surtout si tu as un problème avec ta Freebox. Mais avant de m'appeler pour ton problème de Freebox, tu la débranches et tu la rebranches et si ça ne marche toujours pas, tu m'appelles et je viens tout de suite te la réparer. Mesdames et messieurs Xavier Niel, le père de Jérôme Niel. OK ? Alors ça, c'est magnifique. Magnifique. Et en plus, j'ai vraiment une Freebox pour le coup. Eh ben voilà ! que je paye moi-même en plus. Mais quand il y a des petits techniciens qui viennent, je me demande s'ils se posent la question. Je suis comme ça rentré, je vous en prie. Vous voyez, c'est plutôt sale chez moi. J'aimerais bien que tu le prennes vraiment au mot et que tu l'appelles. Alors, Xavier, ouais, ça va. Donc, excuse-moi, alors là, vraiment, ça ne se rallume pas. Tu peux venir, s'il te plaît ? Il est quand même gentil, il a quand même d'autres trucs à faire. Non, c'est génial. Mais il est très joueur. Je pense que c'est un gars joueur. Mais il a inventé le Minitel Rose, quand même. Donc, il joue avec sa queue, c'est ça que tu veux dire ? Qu'est-ce que ça Formulateur de sous-entendu. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, le David ? Le baiseur. Non, si. Tu penses quoi de ton visage ? Mon visage ? Ton visage, qu'est-ce que tu penses de ton visage ? Bah, écoute... Tu te trouves bien, tu te dis genre « Oh non, j'aimerais avoir un autre visage ». Non. Non ? Non, j'aimerais pas avoir un autre visage. J'y ai beaucoup réfléchi et puis finalement, j'ai rétro-pédalé au dernier moment parce que je m'apprêtais vraiment à voir un nouveau visage via une technologie comme ça, encore inconnue. Et puis, j'ai rétro-pédalé, je me suis dit « Ça va, non, le visage, je suis plutôt content. Ma mère m'a souvent dit que ça allait. Et franchement, je l'ai cru. Donc franchement, ça va. C'est juste, encore une fois, peut-être les chicots, j'aurais bien changé. Enfin, elles sont droites. Tu peux montrer à la caméra qui est là. J'ai jamais eu de dentifrice. J'ai jamais eu d'appareil dentaire. Donc, il y en a une petite qui est tardée mais finalement, elles sont plutôt bien. En revanche, en plus du vin, j'adore le café et la cigarette. Ce qui a un impact sur les dents finalement. En tout cas, au bout de quelques années. Donc, s'il fallait un peu que je mette un petit coup de frais, ce serait sur les chicots. Sur les chicots. parce qu'en fait, t'as le truc là, bien là, que moi, j'aimerais bien avoir. T'as le truc dans les joues, les trous là. Je me l'ai mort constamment. C'est du travail, tu crois quoi, conner ? Tu vois pas, mais je saigne absolument tous les jours de ma putain de vie. Non, mais ça, la mâchoire carrée, mais toi, c'est pas mal. C'est pas si mal, c'est un peu moins... Faut pas faire ça. J'avais pas demandé l'avis au public. Non, en fait, toi, t'as le truc, c'est le truc bien là, tu vois. C'est hyper bien réalisé. Mais si, je le dirais à mes parents, c'est adorable. Et c'est ton papa qui a ça ? Le sperme ? Oui. C'est lui qui a le sperme et ma mère a absolument tout le reste qui permet de consulter. Mais le truc là, c'est plus mon père, il me semble. C'est plutôt mieux. Oui, parce qu'on a été hilarant. On a dit, parce que t'as dit que quand t'étais au collège, tu maîtrisais pas, t'avais pas de compétence. Mais tu sais, j'ai dit beaucoup de choses. T'as dit beaucoup de choses, mais tu maîtrisais pas, tu faisais des petits coups de pied comme les résistants de la dernière heure, là ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu maîtrises une ou plusieurs méthodes de combat ? Non. Non ? Ok. Non, la seule que je maîtrise, c'est faire semblant. Justement, c'est faire croire que je maîtrise alors que pas du tout en regardant des dizaines et des dizaines de films de combat, Kung-Fu et autres films d'action, bien sûr. J'adore faire semblant. Mais je ne fais aucun sport de combat et je n'ai jamais fait aucun sport de combat. Et genre, est-ce que ça t'est pas arrivé depuis le collège, genre, ça chauffe et genre, tu te bats ? Jamais. Jamais, zéro fois ? Oui. Jamais. Ma dernière baston doit remonter à... Quoique, hier en fait ? Non. Ivre, quand j'ai parcouru les 100 mètres, je me suis... J'étais comme ça. Tous les 10 mètres, je me bagarre avec quelqu'un. C'était long, c'était long. Mais... Pas de bagarre. Pas de bagarre. Pas de grosse bagarre. En gros, donc tu as dû éviter des emplois en tant que genre. Oui, où ça chauffe, où ça chauffe, mais rien de très... Non. Rien de très, en tout cas, rien de très précis, quoi. Pas de... Comme ça, non. Il n'y a jamais eu, quoi. J'aurais tellement aimé, mais... Est-ce que tu as déjà éprouvé du désir pour un ami ? Non. Sur l'échelle ouverte de l'homosexualité, tu es... Tu es... Tu es à 0,0 pointé. Oui, je pense que je suis à 0. Non, je suis à vraiment 0. J'ai... Justement, en tout cas, après avoir sucé un pote, je me suis dit... Je me suis... Vraiment, ça ne me plaît pas. Vraiment, là, ça ne me plaît pas. Non, non, je n'ai jamais ressenti... C'est un peu sexuel, on peut peut-être mettre du rose un peu dans les lumières, non ? Voilà, ça c'est bien. Donc, tu n'as jamais sucé un ami ? Non, non, non. Tu as sucé un ami ? Non, non, ouais, je n'ai jamais eu ce truc-là. Et même quand je me suis posé la question, je me suis dit, non, non, vraiment pas. Ouais. Ça me... Même une galoche, même pour rire, ça ne m'a pas... Non, non, ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas paru excitant, en tout cas. Oui, oui, d'accord. 100% t'es au succès. C'est pas grave, hein ? Non, non, mais c'est... Désolé. Non, non, ouais, c'est... Mais j'aime bien, après, me faire draguer par n'importe qui, je veux dire. Voilà, c'est toujours très agréable. Et... Mais pas lourdingue, hein ? Ouais. Mais alors, est-ce que, en termes d'érotisme, donc du coup, hétérosexuel, est-ce que tu as un bon savoir-faire ? Un bon savoir-faire ? Oui, genre, tu maîtrises les changements de rythme, tu as des compétences ? J'ai des compétences. On sait bien sûr que... ça ne veut rien dire. Parce que ça dépend tellement de qui avec tes... Mais est-ce que... Moi, j'adore bouffer des chats. Non, j'adore tout ce qui est préliminaire, par exemple. C'est pas forcément des compétences, parce que t'imagines, ouais, mais gars, tu le fais très mal. Oui, mais j'adore ça. Oui, non, mais je sais, mais il serait peut-être pensé dans le temps de passer à l'étape suivante. Non, mais attends, attends. J'adore ça. C'est un calvaire, frère. Pour l'amour du ciel, arrête. Mais ouais, j'aime bien ça, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien faire l'amour, finalement. Oui. Dans le fond. Titre. 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 On a bien avancé dans la connaissance de Jérôme Niel, en une question, quand même. compétences, chatte. Voilà. Ouais, ouais, non, il n'y a pas de... Ouais, ouais, non, très bien, ouais, j'aime bien ça. Bon, il faut quand même un petit peu de questions qui... Tu préfères... Parce que t'aimes beaucoup les chiens. T'aimes beaucoup les chiens. Les chats. Est-ce que tu préfères les gens ou les chiens ? Parce que des fois... Je veux dire, t'aimes vraiment beaucoup les chiens, quoi. Je pense que tu préfères... Je pense que tu... En fait, je pense que la même chose, c'est que tu préfères... J'ai l'impression qu'il y a un clébard qui va me sauter dessus. T'as genre, hein, c'est ça ? Et ben, regarde ! Je pense que tu préfères les animaux que tu connais aux gens que tu connais pas. Ah, ça, c'est possible. Ouais, j'adore tous les animaux en général, surtout les chats. Ensuite, un peu... Mais oui, surtout, il y a un chat chelou que tu montes tout le temps, là. Ouais. Ce gars. Ouais. Mais c'est quoi ? C'est un chat ? C'est un chat sauvage. Ouais, d'accord. C'est un chat sauvage. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans le film Félin que je vous recommande qui est sorti cette année qui est absolument somptueux, qui est une sorte de boule de poils magnifique, extrêmement fluffy. Et j'adore tout ce qui est fluffy. Et j'aimerais que ce gars soit mon pote. Il a l'air ahuri constamment. Et les choses fluffy, ahuries, j'adore ça. Moi, je craque pour ce genre de boule de poils. Et j'adore tous les animaux en général. Et je crois que ce chat a inventé un système qui mélange magie noire et bitcoin. Ah oui, c'était... J'avais fait une story comme ça, mais alors, il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. Le brevet sera déposé fin décembre. Ah oui, c'était ça. C'est une blague qui m'a fait extrêmement rire. Voilà, je peux passer un moment avec Jérôme où je lui dis que j'aime bien son travail ou c'est quoi là ? Il faut revoir, c'est à la lune, il me semble, de mon insta. Quelle a été la plus grande douleur physique de l'histoire de ton existence ? La plus grande douleur de l'histoire de mon existence ? Je pense que ça doit être ma première rupture. Oh, ça fait mal ici. Alors, mais sinon, sinon, plus sincèrement, se casser la gueule en snowboard, c'est horrible. Ah ouais. C'est absolument abject. C'est une douleur que je n'ai jamais ressentie. C'est les genoux qui tournent, c'est ça ? C'est tout. En fait, ces mecs, c'est une douleur absolument horrible. Tu deviens douleur, en fait. Ouais, je deviens douleur. C'était mon deuxième prénom. L'espace d'instant. Le problème avec le snow, c'est quand tu tombes en snow, contrairement au ski, où tu fais putain, c'est une sacrée chute en ski, quoi. OK, maintenant, en snow. Et là, c'est d'un coup. C'est-à-dire, tu plantes ton car et tu passes de tant de kilomètres heure à laquelle la vitesse t'étais. Moi, j'adore la vitesse. À zéro kilomètre heure. Quasiment zéro kilomètre heure puisque tu plantes ton car dans la neige et là, c'est la tête qui tape ou le bassin. Et à la fin de la journée, tu as des hématomes, mais genre des hématomes sur la cuisse, comme ça. Genre, si par exemple... Comme ça. Genre, c'est-à-dire que si t'as le malheur de te déshabiller devant quelqu'un et tout, ils disent non, mais attends, il faut qu'on parle. Mais pourquoi tu m'as pas dit que Christophe, je veux dire, comment ça se passe à la maison, tu vois. Et donc, genre, c'est une douleur absolument ignoble et il faut la première semaine en snow, il faut la sacrifier, c'est comme ça. Quand on apprend le snow, on se dit qu'on va planter au moins quatre jours où ça va très mal se passer, mais à partir du moment où ça se passe bien, ça devient absolument génial comme activité. Donc, je vous conseille ça. Mais c'est des courbatures, c'est des... Nous, je me souviens avec un pote, on avait appris ensemble, on était en fouillir total parce que le soir, au chalet, enfin, c'était au chalet, c'était vraiment... Il y avait quatre lits superposés, enfin, le chalet, on était comme ça au chalet. Et donc, on avait tellement de courbatures qu'on n'arrivait plus à se relever dans le cou. Et donc, on s'amusait à s'allonger par terre et à devoir se relever. Et donc, on était entre fou rire et essayer de se relever, on était... Et genre, mais c'était insupportable, mais on chialait de rire, mais on ne pouvait pas, on avait trop mal et tout, on avait... Et c'était horrible. Donc voilà, si vous pouvez vous amuser comme ça en ayant mal, je vous conseille ça si vous avez trop de courbatures. Mais c'était vrai, je me souviens. La personne décédée avec laquelle tu aurais eu le plus envie de faire l'amour quand elle était encore vivante. Parce que sinon, bon... Voilà. Attention. Alors, est-ce qu'on a eu la personne décédée qui était encore plus humain, machin ? Je dirais Cameron Diaz qui, pour moi, artistiquement, est morte. Elle ne fait plus rien. Oh, c'est la faute Cameron Diaz. Non, c'est une riz tourne. Elle ne veut plus tourner. Elle ne tourne plus. C'est vrai. D'ailleurs, apparemment, elle a essayé de retourner un film avec Jamie Fox. Ça, c'est extrêmement pas le passé. Donc, elle va à nouveau ne plus tourner. Putain. Ça, c'est une petite... Voilà. Ouais. Mais voilà, Marie se tourne. Sinon, mais attends, donne-moi des femmes et je te dirai oui ou non parce que les femmes qui sont mortes... Des femmes qui sont mortes... Qui on a... Par exemple... Des femmes qui sont... J'allais dire Edith Cresson, mais non. Ouh là là, et personne ne la rêve. Mais Dieu du ciel, mais je suis ouf de... Le mec, il a 41 ans, il y a une salle qui vient pour combiner, il fait... Une ministre des années 70, quoi. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ok, non mais je pense qu'on l'a. Bon, je pense qu'on a quand même très bien small talké ce soir, mais il se trouve que ce soir, on est en public, ok ? On est en public, 300 personnes à l'Apollo Théâtre à Paris et j'ai envie de donner l'opportunité au public, au public, de small talker lui aussi avec Jérôme Niel. Ok ? Wow. C'est marrant parce que tu sais, ça, on l'a fait en répète et on avait vraiment anticipé une réaction beaucoup plus forte, quoi. C'était... C'était... C'est l'histoire de ma vie. Toujours décevoir. Et donc on va faire comme on fait généralement dans ce genre de circonstances. Il y a un micro qui va circuler et vous allez devoir lever la main pour dire moi, moi... Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, il y a des règles pour poser ces questions, ok ? La première règle et la plus importante, c'est que je veux personne qui pose la question « Est-ce que tu n'aurais pas du crack par hasard ? » Ok ? Pas mal. Une personne fait ça, elle est sortie, ok ? Voilà. Ça, c'est la première règle. Très belle anticipation. La deuxième règle, c'est qu'il faut que ça colle au principe de small talk. Donc, pas genre « C'était bien de travailler avec Quentin Dupieux, tu vois ? » Pas des trucs comme ça. Des trucs de small talk, des trucs de la conversation un peu comme on a eu maintenant. Voilà, je vous ai bien mis la bonne grosse pression maintenant. Et je peux... Est-ce que si je me déplace, on continue à m'entendre ou pas ? Bah, si tu prends le micro. Peut-être que je peux prendre le micro comme ça. Ah oui, merci. Vas-y. Est-ce qu'on a donc quelqu'un... Non, enfin, déjà, on va dire... Est-ce qu'il y a quelqu'un... Je me vois pas mal, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser qui ça, Jean-Dien ? Il y en a un à droite. Il y en a un à droite. Il y en a un à droite ici, monsieur. Je peux te balancer celui-là, moi, si tu veux. On va en mettre deux. Tiens, tiens, attends. Non, mais moi, je réponds, là. Est-ce qu'on m'entend quand je prends un peu de personne ? Regarde, prends, voilà. Voilà, merci, les gars. Un, deux, un. Super, super. Comment tu t'appelles ? Salut, je m'appelle Alex. Alors, une question à Jérôme de Small Talk hyper importante. Est-ce que tu te douches vraiment ? Alors, c'est pas ça la question. C'est pas terminé. Est-ce que tu te douches vraiment avec Timothée le gel douche ? Timothée le gel... Attends, c'était quoi ce truc ? Timothée ? Alors, je vois ce que c'est Timothée. C'est Timothée avec EI à la fin. Attends, c'est toi qui avais fait un truc. Attends, c'est quoi cette histoire ? Oh, putain ! C'est ta meilleure vidéo, je pense, quand même. Mais alors, tu sais, je l'ai faite parce que ce jour-là, je me douchais avec Timothée le gel douche. Mais sinon, en ce moment, je suis sur un truc s'annexe, je crois. D'ailleurs, j'arrive au bout, donc il va falloir que j'en achète demain. Voilà, tu sais tout maintenant. On remercie Alex. Merci Alex d'avoir ouvert le bal. Il y a une autre question pour Jérôme Niel dans la salle. Et voilà, Alex a ouvert la boîte de Pandore. Bonsoir. Salut. Comment vous vous appelez, madame ? Je m'appelle Aurore. Aurore. Salut Aurore. C'est quoi ce truc du quotidien que les gens font qui t'énerve démesurément ? Pour les autres, c'est pas grave, mais pour toi, t'as besoin de sortir, c'est dingue. Moi, ça m'énerve, quoi. Ça me rend chèvre, quoi. Tu veux un exemple ou pas ? Ça me sort de mes gonds. Complètement ma boule. Un truc du quotidien, mais ça, c'est une bonne question, ça. Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que, putain, il y en a tellement à mon avis. Il faudrait que je... Non, moi, en fait, j'ai un truc en ce moment, les gens qui mettent des aides après les dés, qu'est-ce que tu nous dis ? Quoi ? Les Québécois, quoi ? Tu détestes les Québécois ? Ils sont même pas Québécois, c'est des gens normands. C'est ça qui te rend d'arrivée. C'est des gens normands. C'est ça qui te rend chèvre. Qu'est-ce que tu mets ? Et genre, tu sais, il y a des coups qui parlent de ça et genre, j'arrive même plus à écouter quoi que ce soit que la personne est en train de me dire. Je suis comme ça, voilà. Et vraiment, ça n'a rien d'énervant. C'est vraiment ça, voilà. Comment j'ai trop bien répondu à la question. Bravo. Quelque chose du quotidien qui m'énerve. En vrai, dernièrement, j'ai eu ça. C'est somme toute très, très classique. Mais ceux qui profitent d'un moment pour regarder un film qui est l'activité principale de ce qu'ils font puisqu'ils ont dépensé un billet pour ça, de l'argent. Donc, acheter de la nourriture à côté, ce qui est l'activité à côté de regarder le film, n'est pas recommandé, tu vois. Et ça, je déteste. En fait, tu vas pas... Enfin, moi, je bouffe pas au cinéma. Et je déteste les gens qui bouffent. Alors, c'est classique, mais... Je déteste. Il y en a pas mal. Moite, moite. Moite, moite. Il y a l'autre moitié de gros porc, quand même. L'autre moitié, comme ça, oui. Enfin, bon, quand même. Quelques petites pop-cornes en bas salé, au-dessus sucré. Tu vois, bon, voilà. Gros porc. Gros porc que tu aimes. Tu peux pas te tenir pendant trois heures ne pas bouffer, quoi. Non, c'est impossible. J'ai besoin d'un soda ainsi que plein de bonbons. Et, ah oui, et voilà. Et je vais préciser, parce que ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui, même pendant les blancs, se disent, je pense que c'est le moment de manger, là. Tu sais, ils attendent même pas parce que t'as les bouffeurs respectueux qui fait, oh, là, ça pète, c'est de l'action. C'est maintenant qu'il faut bouffer. Et à un moment, quand il y a une pause toutes les heures à John Wick, tu vois, parce que j'imagine que ça fringue tout le temps, là, hop, ils arrêtent. Mais il y en a vraiment, the whale. Putain, il est gros, le gars. Et là, putain. Et là, c'est un beau bébé, celui-là. Et ça mange, et ça mange, et ça mange, des cornflakes et des trucs. Donc ça, je peux profiter du silence. Et tu vois, t'as les violons qui arrivent. T'as vraiment les yeux gorgés d'eau et t'entends... Il me reste des schtroumpfs. Ferme ta gueule, putain. Va-t'en, quoi. Donc voilà, merci. Voilà, ça y est. Tu vois, mais j'ai développé. Ça paraissait pas tôt, mais j'ai développé. Voilà, merci beaucoup pour cette question. Merci. Merci. Merci, Aurore. D'autres questions pour vous. Du coup, Jérôme, en bon pote de beuverie, au moins, est-ce que t'es allé voir le spectacle de David ? En retour. Et non, pas encore. Mais parce que... Attends. Mais parce que... Il avait pas en fait en scré, il y a trop d'âge. Non, 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 non. J'y suis pas encore allé parce que je l'ai pas pu, mais je vais le jouer. Il joue à l'Europé, c'est ça ? Il a plus longtemps. Mais non, mais là, tu as pas joué assez longtemps. Non, j'ai très envie de le voir parce qu'effectivement, j'aime beaucoup. J'ai même... Bon, voilà. Pour ceux qui suivent mon Insta, vous avez pu voir, j'avais déjà partagé de ces pitreries et donc j'aime beaucoup. C'est pour ça que c'était un bonheur quand tu as dit que tu kiffais ce que je faisais parce que ça, c'est un sentiment très agréable. C'est quand quelqu'un dont t'adores le travail, c'est réciproque. Tu vois, ça m'est arrivé avec toi, ça m'est arrivé avec Ridley Scott, enfin, c'est... Il y a beaucoup de gens comme ça où tu dis mais quoi ? Mais faisons des trucs ensemble. Donc là, déjà, je suis très content qu'on soit là et j'irai voir, j'irai voir, bien sûr, ton spectacle. Mais c'est une très bonne question et... recommence pas. Merci d'avoir connu. Merci Léo. On est bien, la motion continue encore un moment. On peut continuer encore un moment ? Mais ouais, on a le time. Il y a encore une autre question. Bonjour, on vient s'il vous plait. On vous voit même pas, on vous devine. Ah oui, je suis cachée dans mon bras. Putain, elle a une arme ! Non, pardon. Je réagis pas du coin. En plastique ! Bataille d'eau, tout ça. Bon, alors, pardon. Tu fais ça dans le même report américain puis va rentrer. Ah putain, je suis désolé. Pardon, tu t'appelles comment ? Jeanne. Jeanne. Bonsoir. Salut. Salut. Moi, je voulais savoir si t'as déjà eu un acte dans ta vie de générosité pure. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Reçu ou offert ? Est-ce que t'as déjà vécu ça ? Comment ? Il y a des mots-clés que je n'ai pas assimilés là. Générosité, reçu, bah déjà, t'es venue à mon spectacle ? Ouais, je suis venue à ton spectacle. Bon, enfin, c'est bourré de petites intentions comme ça. Attends, oui, c'est hyper fait. C'est vrai, tu fais des cadeaux. Alors, je symbolise les trucs, je fais des cadeaux et je me saigne le cul, je perds deux kilos quand même, si ça, ce n'est pas un beau cadeau, tu vois. mais sinon de générosité, non mais en fait, la générosité, si tu veux, on ne la compte pas. Je ne vais pas me filmer comme ces vidéos un peu étranges et en même temps quand même généreuses puisqu'ils font un acte généreux. Donc, tu sais, tu es là, tu es, c'est pas bien et en même temps, c'est bien puisque quand même, t'offres, je ne sais pas, la vue à des gens. C'est un gars qui a fait ça, il a offert la vue à des aveugles. Donc, c'est magnifique, tu vois, c'est quand même assez généreux. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux ? Oui, j'ai déjà, mais tu veux que je te cite des exemples ? Pas plus tard qu'hier, j'ai donné deux cigarettes à un gars dans la rue. Deux d'un coup. Non mais vraiment, c'est une bonne question ça. Je vais y penser soit en dormant quand même. Je fais, t'es vraiment généreux ou pas ? Putain Jeanne. Non mais la générosité, c'est que tu te parles parce qu'en fait, ça fait plaisir d'être généreux donc c'est pour ton plaisir que tu fais. Merci, c'est bien. Est-ce que t'aurais un petit plaisir coupable genre que t'as jamais avoué à personne mais que t'es prêt à révéler devant 300 personnes ? Bah bien sûr. J'adore. C'est un truc un peu fun. Et toi aussi David ? À personne, vraiment personne ? Non mais vraiment personne. Inavouable. Mais un plaisir coupable ? Oui, un truc qui te fait vraiment profondément kiffer. C'est une question ouverte, c'est pour vous. J'en ai plusieurs et je suis en train de choisir lequel je pourrais dire. Un plaisir coupable, c'est une bonne question ça. Un plaisir coupable ? Ouais, non il y en a un, c'est sûr, je te dirai pas. Non, c'est pas possible. J'essaie de... Bon allez, bouffez ma merde, bouffez ma merde. Je le dresse dans une assiette. micro-ondes ou pas ? Non. Je le laisse au frais, comme ça. C'est vrai que j'ai pas répondu, c'est l'échec des autres. J'essaie de faire, c'est l'échec des autres. Merci. Je sais pas si ça marque ça, des fois je me réjouis, je me l'ai des autres aussi. C'est une bonne question, une autre question encore, allez, allez, allez. Alors ça fait trois fois quand même, pour récompenser la stamina. Ouais c'est mérité. Alors Jérôme, tu es nazi. Ah merde. On n'a pas beaucoup parlé de ta vie de YouTuber. Alors vas-y, dis-moi en plus. Ça va être... Parce qu'il y a toute une vie qui s'y abarante, la ferme Jérôme, les tutos, tu dois avoir des anecdotes mais incroyables là-dessus, où les plus loufoques, les plus what the fuck partagent. Mais attends, tu travailles pour quel média ? Non mais alors voilà, très enjoué comme ça, alors raconte-nous, c'est pour Pixou Magazine. Alors qu'est-ce que t'as un peu un truc croustillant, tout ça ? Bah lors d'un tournage, j'ai renversé un gosse. Il s'en est remis quand même, bien qu'en chaise roulante. Voilà. C'était ça que tu voulais demander ? Exactement, et je me suis acharné pour la bonne raison. Et bah voilà. Non. Une dernière ou pas ? Oui ! Ah oui, non mais genre, oui ou genre, oui ! C'était genre, on veut aller bouffer maintenant, frère, oui, donc une dernière, allez, et qu'on n'en parle plus, putain ! Chier quoi ! Monsieur au premier rang, est-ce qu'on croit sur son sweatshirt ? Salut. Salut. Du coup, tu commences à être, enfin, ça fait longtemps maintenant, mais je m'appelle Armand. Armand, salut Armand. Salut, ça fait longtemps que t'es connu, du coup, il y a des gens qui t'arrêtent dans la rue. Non. T'as déjà été... Non, jamais. Je te jure, jamais. J'allais te demander si t'avais déjà été méchant, comme pas mal de gens connus, du coup. Eh bah, tu vas nous raconter ton expérience, alors qui ? Et on veut des noms, s'il te plaît, et je te répondrai. Un qu'on a croisé en faisant la queue, qui est passé devant l'Apollo Théâtre, qui s'appelle Jérémy Nadeau, que tu dois bien connaître. Qui ça ? Jérémy Nadeau. Jérémy Nadeau ? Il méchant, Jérémy Nadeau ? Bah écoute, moi je lui ai demandé une photo, il a été très méchant. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, merdons ? Merde ! Alors on regarde ou on regarde pas ça ? Alors on va peut-être reprendre à partir du moment où... Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ? Non, il s'est un peu foutu de ma gueule quoi. Il t'a dit toi et ton sweat et ta croix sur ton sweat. Il t'a dit quoi ? Il s'est foutu de toi ? Non mais à la tête qu'il a fait, sur la photo, j'ai bien compris que... Alors, bon... C'est pour ça, tu vois, je voulais savoir si j'allais pouvoir t'en demander une. Si t'allais être sympa ou pas. T'es vraiment qu'un putain de manipulateur. Alors déjà, plusieurs choses. Déjà, effectivement, il a pris la photo, Jérémie. Et en fait, il ne faut pas un peu se fixer sur un haussement de sourcils. Tu vois, tu ne sais jamais la journée qu'il a eue, le gars. Donc s'il fait... Ouais, mais bon, c'est pour lui apprendre les us et coutumes du kraft maga. Ça, c'est une première chose. Mais voilà, il ne faut pas forcément juger sur une grimace ou un refus de photo. En vrai, s'il est poliment fait, déjà, moi, je trouve que c'est acceptable. Moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours accepté les sept photos qu'on m'a demandées durant le début. Mais moi, j'ai toujours... Je n'ai jamais eu de gros lourdeau. Les gros lourdeau, ils peuvent arriver en soirée quand ils sont ivres. Et même ça, ce n'est pas de leur faute. Gentiment, je pose la main dessus, j'appuie avec mon pouce et je leur dis, franchement, je vais continuer la soirée avec mes potes et il n'y a pas de problème. Il fait, c'est parce que... Et après, il s'en va et je lui dis, pas de problème, à bientôt. Mais oui, moi, j'accepte toujours pas ce soir. Aïe, 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 la tuile. Mais on en fera une avec plaisir si tu veux. En tout cas, merci, merci. Merci à toi. Alors, pour finir, j'ai composé une petite chanson. C'est une petite chanson mignonne. Un peu premier degré. C'est pas parce qu'on fait des blagues qu'on ne peut pas aussi avoir un cœur. Je suis d'accord. Et cette chanson, alors est-ce que normalement, vous vous en avez, elle est là, c'est là ? Et vous savez quoi ? J'aimerais bien que vous chantiez aussi. Ok ? Alors, vous ne connaissez pas la chanson, nous. Je peux le faire pour l'instant, mais c'est le générique de Small Talk. C'est facile. Regardez. Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On continue ou on la reprend ? Est-ce que vous êtes capable ? On essaye doucement ensemble ? 3, 4. Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? On reprend ? Ouais ! Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? Encore une fois, encore un. Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? Aimes-tu les tucs ou les curlis ? Je préfère les curlis. Est-ce que tu fais pipi assis ? Oui, mais je fais pipi debout aussi. Es-tu content de ton zizi ? C'est pas moi de le dire. As-tu assez d'amis ? J'en ai plus d'un million cinq sur Instagram. Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? Du bruit, la parole ! Oh 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 ! Dernière toute petite chose. Vous savez qu'ensuite, là, ce qu'on a suivi ce soir, ça va être sur Internet, il faut que les gens, ils cliquent. Et une dernière façon qu'on a trouvé pour que les gens, ils cliquent, eh bien, c'est de faire des stories. Donc la dernière chose que je vous demande ici, c'est qu'on fasse une story ensemble. Genre, je me filme, je le filme, j'ai Robert, oh, il n'y a pas de gens prêts, oui, c'est plus de gens prêts. C'est plus de gens prêts. Qu'est-ce que ça ? Vous êtes prêts ? Ok. C'est parti. C'est parti. Tac. Oh là là. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Small Talk. Small Talk avec Jéromiel. Avec Jéromiel. Mais pas seulement avec Jéromiel ! C'est parti. C'est parti. Ça Bon bah cet épisode il est fini, il va y avoir plein d'autres épisodes, et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, et bien cliquez, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais, c'est tout ce que je dis. A dans deux semaines, parce que c'est tous les 15 jours, ok ? A dans deux semaines, c'est tout ce que j'ai fait, c'est tout ce que j'ai fait.